Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du Festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival, ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale, ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage. Je suis revenu à Nantes et en parallèle de mon travail, je construis une tiny house, une petite maison. Voilà, voilà. Qu'il y a de plus ? Du coup, oui, il y a une nouvelle orientation environnementale, la R2020. On va en parler plus longuement après, mais du coup, c'est là-dessus que je travaille davantage. Étant donné que maintenant, il faut calculer l'impact carbone des bâtiments. Ça, c'est un nouveau truc. Pas mal de monde parle du carbone, du CO2. On en parlera plus, je pense, après. Voilà, voilà. Pour commencer un peu en mode global, on va prendre l'échelle de la France. On entend, si on regarde un peu les chiffres, 25% des émissions du CO2, des émissions françaises sont dues pour un quart au secteur du bâtiment. Donc 25% d'émissions de CO2 dues au bâtiment et 40% de la consommation énergétique française est due au secteur du bâtiment. Donc voilà, on entend souvent ces deux chiffres. Et donc, j'aurais même voulu vous écouter sur quel besoin en termes de logement en France et pour quel impact en termes de CO2, mais si vous avez aussi des petites billes en termes d'artification des sols ou d'autres paramètres comme ça. Déjà, je pense un petit rappel. En fait, en termes de construction, on a 37 millions de bâtiments en France, du logement ou autre. Donc c'est quand même une grosse base. Et après, dans ces logements, il y a aussi une partie de logements vacants et secondaires. Donc il y a 20% à peu près de logements vacants, etc. Donc il y a quand même une grosse masse de bâtiments. Après, pour répondre exactement à ta question, je pense qu'il faut aussi faire un petit peu le contexte. Donc il y a pas mal de bâtiments qui ont été construits. Et en fait, principalement, c'est en béton. Donc c'est 80% de constructions qui sont faites en béton en France. Le béton, c'est du sable, du ciment et du gravier. Donc au niveau du carbone, c'est assez important. Notamment le ciment. Il y a d'ailleurs eu un reportage avec Hugo Clément sur le front qui en parle pas mal. Et du coup, la vraie problématique du béton, c'est le ciment. Le clincaire, en fait, qui est un des matériaux constituants du ciment. Et qui, lui, en fait, doit être chauffé à la température extrême. Du coup, en fait, la réelle problématique dans le bâtiment, c'est vraiment le béton qui est un matériau extrêmement utilisé dans des consections qui sont de plus en plus rapides. Parce qu'il y a un besoin aussi important. Et le béton a la capacité de répondre très vite à ça. Par contre, il a un côté carbone assez désastreux. Après, plus pour revenir à la question d'imperméabilisation des sols, ça c'est un peu compliqué. Je n'ai pas les chiffres. Mais en fait, on construit de plus en plus en ville. On essaye d'éviter l'étalement urbain. Mais il y a toujours des constructions un petit peu partout. Mais je n'ai pas des chiffres précis, pour être honnête. Et après, au niveau du carbone, comme je disais, le béton, c'est pas top au niveau carbone. Et ça a tendance en plus à augmenter. Étant donné qu'on construit toujours de plus en plus. Donc ça, c'est une problématique. On a un pour cent, en fait, à peu près, de croissance dans le bâtiment. Donc un pour cent, c'est peut-être pas forcément beaucoup par an. Mais sur dix ans, ça fait dix pour cent. Donc c'est-à-dire qu'on peut renouveler le parc en quelques décennies. Donc c'est assez balèze. Je ne sais pas s'il y a plus d'informations. Non, c'est le meilleur. Il faut répondre sur les matériaux qui vont être bien. Oui. En carbone, effectivement, le ciment est vraiment la bête noire du bâtiment. Pour vous rappeler aussi, dans le secteur du bâtiment, on peut compter un tiers de l'impact qui est à la construction et deux tiers qui est à l'usage en termes d'énergie dépensée. Donc le premier tiers, c'est beaucoup la construction, amener les machines et construire les matériaux. Et amener les matériaux sur le chantier. Et les deux tiers restants, ça va être beaucoup sur le chauffage du bâtiment, l'eau chaude, sanitaire, etc. Du coup, pour l'étude carbone, en fait, quand on fait les calculs, il y a les matériaux, effectivement, il y a la durée de vie du bâtiment, donc l'utilisation avec le chauffage, le chauffe sanitaire, l'éclairage aussi. Et puis ensuite, il y a aussi la démolition, la reconstruction ou le réemploi des matériaux. Donc ça aussi, le béton n'est pas forcément top, parce qu'il est compliqué à recycler. Souvent, dans du béton, on appelle du béton armé, parce qu'il y a du ferraillage dedans. Et ça, c'est compliqué à venir séparer du béton du ferraillage. Du coup, ça demande des compétences et de la logistique que pour l'instant, on n'a pas. Donc c'est assez compliqué, en fait, de recycler ces matériaux-là, contrairement au bois, où il est plus facilement revalorisable, avec soit on le brûle, soit on peut le réemployer, etc. Donc, au niveau du carbone, le ciment, au niveau de la construction, c'est assez important. Au niveau de la demande énergétique, pour concevoir et récupérer, extraire tous les matériaux, notamment le sable, qui est la deuxième ressource à plus consommée dans le monde, après l'eau potable, enfin l'eau... Donc voilà, du coup, le sable, ça devient aussi une denrée assez contrainte et assez demandée, en fait, parce que c'est pas notamment que pour le béton, mais ça peut être aussi pour tous les autres composants, en fait. D'ailleurs, tout ce qui est menuiserie, etc., on va retrouver différents types de sable ou autres. Du coup, on va retrouver le sable partout, en fait. Donc, on parle beaucoup de carbone, mais il y a aussi beaucoup d'autres impacts qui peuvent avoir lieu, en fait. Il y a aussi l'acidification des océans, on en parle un peu moins, mais du coup, le carbone, c'est le truc le plus connu. Mais il y a aussi tous les autres impacts qui sont liés, notamment, en fait, en pleine mer, on va venir draguer le sable. Étant donné que le sable, en fait, pour la construction, on a besoin d'un sable qui vienne, en fait, se coller entre lui, quoi. Et du coup, on ne peut pas utiliser du sable du désert, parce que c'est un sable qui est rond, qui ne s'attache pas bien. Et du coup, on vient draguer en pleine mer. Du coup, ça a des conséquences sur la biodiversité présente dans les milieux sous-marins. Donc ça aussi, on parle beaucoup de carbone, mais il y a aussi d'autres impacts, en fait, qui sont liés à ces enjeux-là. Après, je parle beaucoup du ciment ou du sable, mais dans le bois aussi, on peut retrouver des contraintes qui sont liées, notamment dans les forêts françaises. On va planter souvent la même essence d'arbres, étant donné que, par exemple, le pain, c'est un matériau, enfin, un bois, une essence de bois qui est très utilisée pour les menuiseries ou autres. Et du coup, on va retrouver souvent la même type d'essence d'arbres. Du coup, on perd aussi en biodiversité pour la construction bois. Donc après, il y a d'autres façons de le faire. Oui, on peut parler aussi du label « plus, c'est moins ». Donc déjà, pour expliquer un peu les choses. Après ? Juste après. Oui, ok. Juste une contextualisation. Est-ce que vous avez, pour finir sur la contextualisation en France, de l'état de l'art un peu, est-ce que vous avez des petites billes sur qui sont les acteurs économiques français un peu typiques, les gros du bâtiment, et est-ce que l'éco-construction devient un gros du bâtiment ou pas ? On pourra en voir tout à l'heure. Mais quels sont les modes constructeurs majoritaires ? Tu parlais 80% du béton. J'avais en tête aussi que la brique était un petit peu encore présente, et qu'il y avait 10% grosso modo de bois et d'éco-construction en France, et que tout le reste, c'était du béton ou de la brique. Voilà, si vous pouvez avoir un petit regard sur les acteurs du bâtiment majoritaires en France avant de passer sur l'éco-construction et autres. Du coup, les premiers acteurs, c'est Vinci, Bouygues et Fage. Ça, c'est les plus grosses entreprises dans le bâtiment. Donc voilà, les 80% de béton, c'est eux. Mais après, il y a d'autres acteurs et ça commence à augmenter. Au niveau des chiffres, en 2015, c'était 80% de construction en béton. Donc dans le béton, il y a du sable, du gravier, du ciment. Il y a aussi des adjuvants, donc c'est des produits chimiques qu'on vient rajouter dans le béton pour le rendre plus fluide ou autre, ça dépend de ce qu'on veut. Et après, en termes de terre cuite, par exemple, on est, je crois que c'est 3%. Au niveau du construction de bois, on est à 2%, donc ce n'est pas énorme. Donc en termes de construction biosourcée, on doit se retrouver à peu près. Alors biosourcée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est construction en bois, chanvre, paille. En fait, c'est des matériaux issus de l'agriculture ou autre. Après, il y a du géosourcé qui, elle, est la terre cuite. C'est des matériaux qui sont issus de la terre, etc. Géosourcé. Et donc du coup, le biosourcé, c'est des matériaux renouvelables, et du coup, ça ne représente pas grand-chose pour l'instant. Il y a des projections à venir. Si on continue comme ça, on aura la même perspective, 80% toujours en béton. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est avec la nouvelle augmentation environnementale, donc la RE2020, il y a aussi des labels environnementaux, le label E plus C moins, qui était un label transitoire entre l'ART 2012, qui est la réglementation thermique des bâtiments, qui est maintenant remplacée par la RE2020, qui est une réglementation environnementale, etc. Bon, du coup, il y a des certifications, des labels aussi, qui ont vu le jour, pour justement, en fait, améliorer un petit peu l'usage des autres types de matériaux. Mais bon, ça reste quand même principalement la construction en béton en France, et principalement les acteurs, c'est Vinci, Bouygues et Fage. Après, il y a d'autres associations, d'autres acteurs, en fait, dans le bâtiment, qui commencent à voir le jour. Notamment, par exemple, en isolant, il y a Biofib, qui est une entreprise en Vendée, d'ailleurs patronne d'ici, qui produit de l'isolant, en fait, en chanvre, lin et coton, donc en trois matériaux biosourcés. Et voilà, il y a une demande, il y a aussi un label biosourcé, donc du coup, il y a une demande réelle de la maîtrise d'ouvrage pour justement avoir davantage de produits issus de l'agriculture ou plus renouvelables. Et donc là, on vient de parler justement des matériaux structurels, qui permettent de construire le bâtiment, et après, il y a justement, comme tu viens de dire, la partie isolation, qui est pour l'instant à 100% sur la laine de verre et la laine de roche. Et il faut savoir que la laine de verre et la laine de roche, en fait, on l'obtient en emmenant la roche ou le verre à la fusion, donc température de fusion, pour en faire après comme de la barbe à papa, et pouvoir avoir ces filaments qui isolent. Et là, en fait, on est très très consommateur d'énergie pour produire cette isolation-là, et que justement, le biosourcé, le végétal, répond complètement justement à un matériau justement qui va être renouvelable, et qui va surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur tout le temps de sa poussée, quand il a poussé dans le champ, en fait, comme la paille, le chambre ou autre, à stocker du CO2 qui va rester prisonnier dans le bâtiment pendant toute la construction. Et il n'y a qu'à la déconstruction, où en fait, ce matériau va soit se décomposer, soit pouvoir être brûlé. Donc on est dans un contexte où le gouvernement nous dit neutralité carbone en 2050, c'est maintenant écrit dans la loi, ça nécessite un changement, une diminution des émissions de CO2 de 8% grosso modo par an, ce qui est assez conséquent. Dans ce cadre-là, le secteur du bâtiment qui consomme de l'énergie, qui émet du CO2, est bien sûr un des secteurs clés pour décarboner l'économie française, où le bilan est carbone français. Voilà, donc il y avait une réglementation thermique qui est devenue la réglementation énergétique 2020, R2020, comme tu disais, qui a vu le jour, et qui est pour moi un des seuls, enfin le document d'origine était un des seuls documents intéressants du gouvernement Macron en termes de politique climat, qui était vraiment pour le coup très ambitieux, je trouvais. Il s'est fait un petit peu retoquer, après, quand les gros du bâtiment ont vu ce document et ont vu le projet de loi sortir, ils sont tous allés faire du lobbying auprès du gouvernement, et donc elle a perdu un peu des ambitions cette loi, mais elle est toujours là, donc il y a la R2020, il y a le label et plus c'est moins qui a fait la transition entre la RT 2012 et la R2020. Voilà, donc quelles perspectives d'évolution sont à l'œuvre en France ? Est-ce que l'éco-construction peut être promue de manière légale, enfin promue, et est-ce que le gouvernement fait la publicité ou pas réellement ? Est-ce que vous avez des billes là-dessus avec les lois qui sortent maintenant ? Alors, ouais, je pense que ça va dans le bon sens, comme avec les nouvelles réglementations, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été un petit peu modifiées, et notamment la date à rentrer en application, donc c'est R2020, donc 2020, du coup 2020, et on est en 2022 et ça vient de commencer au 1er janvier 2022, donc déjà on a perdu deux ans en fait au moment du lancement, notamment un an en fait qu'on était retardé directement justement par les lobbies, en fait qu'on n'a pas voulu tout de suite imposer cette nouvelle augmentation, parce qu'en fait elle est assez contraignante quand même pour le domaine du bâtiment, notamment avec le type de matériau qu'on utilise, parce que maintenant on fait une étude d'impact, une étude de carbone, donc on a besoin de quantifier en fait le taux de CO2 émis dans le bâtiment. Donc voilà, par contre je pense que ça va quand même dans le bon sens, maintenant que c'est rentré en application, il y a quand même beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ont plus une conscience maintenant, et donc du coup ça bouge, après par contre il y a toujours les promoteurs qui eux recherchent la rentabilité, et du coup c'est là où c'est un peu compliqué, il faut arriver un petit peu à jouer entre les deux, mais l'avantage d'avoir une réglementation, c'est qu'on est obligé de suivre un seuil minimum, qui est d'ailleurs souvent bas, mais bon on fait avec. Et après il y a aussi les certifications, donc il y a NF Habitat par exemple, qui est une certification d'ordre française, HQE, et donc voilà, il y a d'autres certifications qui permettent de pousser un peu plus loin la réglementation, donc le seuil minimum, et voilà, donc ça va quand même dans le bon sens, mais ça reste très compliqué de faire que de la construction bois, ou du 100% rénovation, on va parler plus longtemps après, mais il y a quand même des enjeux compliqués, et des contraintes aussi en termes économiques malheureusement. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire. Est-ce que tu as un petit mot sur la R2020 ? Oui, Alors la R2020, donc Prémentation Environnementale, et je crois que les questions ça apprennent. Non mais c'était juste en lien avec ce que tu en as dit, c'était par rapport au coût, entre la construction entre guillemets normale, et la construction du travail à l'écologie. Est-ce que tu as une notion de pourcentage de... Alors ouais, ça c'est pas évident, parce que je ne suis pas économiste, mais en gros, il y a toujours un surcoût, étant donné qu'il y a plus d'études qui seront faites sur les bâtiments, donc forcément les constructions à venir seront un peu plus chères, au niveau de la conception. Par contre, au niveau de l'utilisation, de l'usage, notamment d'ailleurs maintenant avec les crises énergétiques qui nous arrivent, le prix de l'énergie qui augmente, notamment sur le gaz, étant donné que pendant très longtemps, en France, on a énormément utilisé le gaz en moyenne de chauffage, et du coup on arrive à des contraintes maintenant, où en fait on essaie de trouver des alternatives. D'ailleurs justement, ce genre de crise énergétique permet finalement au maître d'ouvrage, maintenant, de faire d'autres choix, et du coup ça c'est vrai que c'est intéressant, au niveau économique en tout cas, maintenant sur la durée de vie du bâtiment, on va s'intéresser plus à l'efficacité énergétique, donc à réduire les dépenses en termes d'énergie. Donc du coup ça veut dire plus d'isolant, plus d'épaisseur d'isolant, d'autres types de matériaux plus résistants, etc. Donc voilà, du coup en termes de l'ARE 2020, donc c'est une organisation environnementale, en fait on fait des études thermiques, donc du coup on va venir calculer la consommation énergétique des bâtiments, en fonction de l'orientation du bâtiment, en fonction de l'utilisation que ça va être, donc si c'est du logement, tertiaire, etc. Et après en fonction de l'enveloppe thermique, donc quel type d'isolant on va mettre en place, quelle épaisseur, etc. Donc ça c'est la partie thermique, donc dans l'ARE 2020 il y a toujours une partie thermique, et après on a aussi la partie carbone, donc il y a, en fait on va venir quantifier vraiment la quantité carbone, donc en fait c'est un peu comme un coût économique, en fait quand on fait une construction, on calcule le prix, le coût en fait du bâtiment, et en fait pour les études carbone c'est la même chose, mais d'un côté CO2, donc on va venir quantifier en fait le besoin en CO2, enfin le besoin carbone en fait qu'on va avoir pour chaque matériel, donc du coup il y a des seuils réglementaires, donc voilà il faut les respecter, en fait je ne peux pas vous dire les chiffres, parce que ça dépend en fait du type de bâtiment, du type de surface, donc on parle de chab, de SRT, enfin c'est des surfaces en fait de construction, qui sont propres en fait à chaque étude qu'on va faire, donc voilà, mais du coup c'est vrai que, alors oui s'il y a un truc intéressant, c'est que l'ARE 2020 en fait elle est échelonnée avec différentes années, donc on a 2025, 2028, donc c'est différents seuils, et en fait au fur et à mesure, l'objectif c'est d'arriver à une neutralité carbone en 2050, ce qui semble quand même compliqué, ça serait, à l'heure actuelle en tout cas ça va être très compliqué, mais s'il y a un changement peut-être de politique, ou je ne sais pas, pour faciliter et vraiment en fait augmenter la cadence, j'ai envie de dire, l'utilisation de matériaux alternatifs, mais voilà, et du coup il y a deux différents seuils, qui vont normalement, techniquement, enfin en théorie, devraient nous amener à neutralité carbone en 2050, voilà, pour l'instant ça reste compliqué, mais à voir. Oui, une chose que je voulais rajouter aussi, c'est que dans l'ARE 2020, pour calculer justement ce carbone, qui va être rejeté dans l'atmosphère, du matériau qui va être construit, il a été créé justement, ce qu'on appelle des FDES, ce sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont attribuées à chaque matériau, pour savoir en fait, quelle énergie a été dépensée pour le matériau, pour une épaisseur, pour une tonne, ou pour une épaisseur d'isolation, et puis, quelle quantité de carbone a été rejetée, et quelle énergie a été dépensée par chaque matériau. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant pour le biosourcé, parce que le biosourcé, au lieu de rejeter beaucoup de carbone, dû à cette énergie qui est brûlée, et bien dès qu'on passe sur le biosourcé, on est sur un matériau qui n'a pas besoin d'être beaucoup manufacturé, beaucoup transformé, et on se retrouve sur un matériau qui est stocké du carbone, donc en fait, qui va contrebalancer ce carbone, en en dépensant très peu, parce qu'on va être beaucoup sur des matériaux de cueillette, sur des matériaux comme la paille, qu'on va parler tout à l'heure, qu'on va trouver dans le champ d'à côté, et qui va avoir stocké du carbone, et surtout qui va avoir dépensé pratiquement pas d'énergie à être produit. Un coup de tracteur, un coup de botteuse, et on a la botte qui est juste à proximité du bâtiment qu'on va construire. Et là, il y a un grand intérêt justement sur ces fiches d'éclatation environnementales et sanitaires qui ont été faites pour chaque matériau. Par contre, les lobbies du commande du bâtiment, comme ceux qui fabriquent la laine de verre et la laine de roche, se sont trouvés défavorisés, et en fait, font tout pour améliorer leur FDES, leur fiche. Et ils vont créer par exemple des usines de recyclage de laine de verre et de laine de roche, qui vont faire que le produit ne va pas être un déchet à la fin. Et en fait, ils essaient de se battre, parce qu'ils se rendent compte que le bus sourcé va un peu les devancer, et que ça va être un peu compliqué pour eux. Je ne sais pas si tu vois, je veux dire, c'est comme ça. Je vais juste rajouter un petit truc sur le béton. Justement, on parlait des FDES. En fait, il y a un béton bas carbone, qui est dit bas carbone. Notamment, Vinci ou d'autres grands groupes proposent ce type de béton. En fait, si vous voulez, toujours, je parle beaucoup du béton, parce que c'est quand même 80% de la construction en béton, mais dans le béton, il y a du ciment. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé comme solution pour appeler un béton bas carbone, c'est de réduire la quantité de ciment dans le béton. Pour faire ça, ils utilisent soit du laitier de haut fourneau, ou des déchets issus des hauts fourneaux. Et donc, du coup, ils ne se sont pas quantifiés dans ces fameuses FDES. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle un béton bas carbone. C'est qu'en fait, on réduit la quantité carbone présente dans le matériau, mais sans forcément bien tout quantifier. C'est-à-dire qu'un déchet n'est pas considéré comme un produit. Donc, du coup, on ne calcule pas avec toute la quantité de carbone. Du coup, je voulais juste parler un petit peu du béton bas carbone, parce que c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus employé avec la R20-20. Mais concrètement, ça ne change pas forcément grand-chose, étant donné que c'est juste un calcul qui est fait pour optimiser nos études. mais en soi, ça reste du béton. Il y a quand même une grande part de sable, sinon, etc. Donc là, juste une petite aparté. Et pour compléter là-dessus, ça a été l'objet de mon article, c'était de comparer, donc on appelle l'analyse de cycle de vie, le processus pour compter le carbone notamment. Et dans les FDES, ce sont des ACV statiques, donc avec un modèle derrière qui est assez simple, donc statique, et moi j'ai essayé de compter le carbone avec un modèle un peu plus dynamique, qui prend en compte les dynamiques d'une molécule qui part dans l'atmosphère, qui reste 100 à 10 000 ans dans l'atmosphère avant d'être absorbée par la biosphère, etc. C'est beaucoup, parce que là, derrière, il y a un peu de physique. Et grosso modo, ce qu'on s'est rendu compte avec mes tuteurs qui m'ont encadré, c'était qu'en ACV statique, le béton et tous les matériaux pétro-sourcés, en ACV statique et dynamique, grosso modo, on obtient les mêmes chiffres, alors que pour les biosourcés, en ACV statique, ce qui est actuellement calculé, on obtient des chiffres beaucoup plus importants en termes d'émissions de carbone pour les biosourcés que quand on fait le modèle dynamique, qui est beaucoup plus proche de la réalité physique. Donc, si vous voulez noter des chiffres, j'avais trouvé, pour un mètre carré de mur, un mur bois-terre-paille vs un mur béton-laine de verre-placo-peinture, donc on a pour un mètre carré plus 70 kg de CO2 émis par mètre carré construit de mur, pour un mur pétro-sourcé, ou construction conventionnelle, et on a moins 15 kg de CO2 émis pour un mur biosourcé, ce qui fait, pour une maison, grosso modo, plus 7000 kg de CO2 par maison et moins 1500 kg de CO2 par maison, suivant si on construit en conventionnel ou en biosourcé. C'est des ordres de grandeur, il faut prendre ces chiffres avec pincettes, mais c'est des ordres de grandeur et comme tu disais, ça montre que le biosourcé, c'est un stockage temporaire de carbone. Si on regarde vraiment jusqu'à 10 000 ans, on va retourner vers du positif, mais pas beaucoup plus que zéro. Et voilà, on a vraiment un stockage de carbone temporaire dans nos murs, ce qui est vraiment intéressant quand on connaît le contexte climatique actuel. En statique, c'était plus 80 et plus 26. Donc on était positif pour le biosourcé en statique. Bon voilà, c'était un petit peu une aparté technique. Par rapport à ce contexte-là, un petit peu bien posé, on entend que la loi demanderait de rénover 500 000 logements par an, on est autour de 100 000 logements par an rénovés de mémoire. Je peux regarder. Faut-il arrêter de faire du neuf pour faire 100% de rénovation dans ce contexte-là ? Est-ce qu'il faudrait même arrêter de faire du neuf éco-construit ou pas ? Ou est-ce qu'il faudrait continuer à construire malgré ça ? Vos avis ? Du coup, ce n'est pas une question facile. Mais du coup, faire 100% de rénovation, c'est compliqué à l'heure actuelle étant donné qu'on n'est pas encore dans les clous, j'ai envie de dire. On est effectivement à 100 000 rénovations par an. Et du coup, ce n'est pas folichon. Quand on voit qu'on a quand même 37 millions de bâtiments en France, du coup, on peut s'imaginer que ce n'est pas un certain pas, une grande part. Après, faire que du neuf, ce n'est pas une solution non plus. Mais en fait, la problématique, c'est la contrainte économique. Et faire de la rénovation, ce sera toujours plus cher que de faire du neuf. Du coup, à partir de ce bilan-là, c'est là où c'est compliqué. À moins d'avoir une politique, on va dire, globale, qui accompagne justement les particuliers pour rénover eux-mêmes leurs logements. Ce qui n'est pour l'instant pas trop le cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aides possibles. Il y a des primes Rénov' par exemple, ou des C2O, des certificats d'économie d'énergie. Mais ça reste quand même compliqué à obtenir. Et si on n'est pas dans le secteur, c'est assez compliqué de s'informer sur toutes les différentes aides ou subventions possibles. Donc ça, c'est le gros problème, je pense, de la rénovation. C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement financier très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que ça patine un petit peu. Enfin, que ça patine. Donc à moins d'avoir vraiment des contraintes au niveau du prix de l'énergie qui augmente. C'est-à-dire que si le prix de l'énergie augmente, ça deviendra plus intéressant d'isoler davantage le bâtiment. Donc peut-être que là, du coup, ça peut être aussi un levier d'action. Mais il faut qu'il y ait une politique générale là-dedans. Après, il faut savoir aussi que les bâtiments en dessous de 1970 n'étaient pas isolés. On a commencé à mettre de l'isolant dans les années 70. Donc après, après le choc pétrolier, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait isoler les bâtiments. Et donc voilà, après chaque crise, il y a quand même aussi du positif qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience générale. Et du coup, on améliore aussi le confort des habitats par une meilleure isolation, une diminution des consommations, etc. Donc le 100% rénovation, pour l'instant, c'est compliqué. Mais il va falloir tendre sur un objectif. Alors peut-être pas 100%, mais 50% peut-être au moins. Mais en tout cas, augmenter la cadence. Il y a aussi des programmes de massification de rénovation énergétique. Les grands groupes d'ailleurs mettent en place ça aussi. Donc c'est venir changer les façades des bâtiments. Donc il y a des possibilités, mais... J'avais une petite question là-dessus. Vous avez évoqué une réponse. Je me demandais si une question de fond qui est liée à cette... Enfin, l'on a beaucoup évoqué l'empreinte carbone aux matériaux, la construction, le visage, etc. Moi, j'ai la sensation que ce qui nous manque, surtout, c'est une sorte de changement culturel qui passe à la fois par les salles humaines, est-ce que c'est la construction en terre, c'est sale, c'est pauvre, comment ça fonctionne. Donc tout un changement culturel par rapport à ça. Et j'ai l'analyse d'une initiative que j'ai trouvée assez en relation près de suite qui est une notion de la bouleuil sur le mer qui a été portée par un architecte qui parle de tout ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Donc en fait, l'idée de conseil vernaculaire d'un sens large, qui n'est pas uniquement utilisée des matériaux locaux, mais utilisée aussi des savoir-faire locaux, faire avec les gens de la localité, pour en penser vers l'acteur vraiment en termes humains, de savoir-faire, de matériaux, et qui a proposé au maire de Boulogne-sur-Mer de ne pas démolir un immeuble qu'il avait prévu démolir, qu'il avait fait un logement social, qui avait été signé un coût, je crois, de 40 000 euros de déposition, quelque chose comme ça, et de prendre ce budget-là pour rénover ce logement de manière collective. Et justement, on partait une principe que si on avait l'art de la collecte et que tout le monde entretenant son logement et qu'il y a une dynamique collective autour de ça, on peut réduire les coûts et surtout participer à une transmission des savoirs, des savoir-faire, à la création de liens sociaux, de souleurs qui a puissé d'arrivés. Donc je me demande s'il n'y a pas une voie à trouver là-dedans, qui ne serait pas de se dire qu'on arrête de penser dans les constitutions, on arrête de... Enfin, c'est une transformation, on arrête de penser en termes de matériaux, on commence à penser en termes de mise en œuvre collective. Et donc comment cette mise en œuvre-là peut être à la fois un prétexte et l'actuation d'un moment pour transformer tous nos savoirs, nos individus, nous éduquer sur ces... Donc évidemment, je me demande que vous êtes nouveau aussi à la tête ou de ce que c'est participatif, mais je pense que je me demande si ce n'est pas une voie possible à cette transformation que moi-là, la voie, c'est une transformation de... Juste, je me permets du coup de dire au micro, donc tu parles de changement culturel plutôt que de mode constructif très technique, etc. Est-ce que la voie pour le changement serait pas plutôt d'apporter de nouveaux récits, de faire des constructions collectives, de s'approprier collectivement les modes constructifs plutôt que juste de parler de technique et de matériaux plus ou moins carbonés, etc. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ça, qui est très intéressant. et donc moi, j'accompagne aussi les collectivités locales, les architectes et autres, justement, sur ces techniques qu'ils connaissent très peu, comme la paille, la terre crue, le chanvre. Et maintenant, il y a de plus en plus de bâtiments publics qui sont construits justement avec ces matériaux-là. Et c'est dans ce cadre-là que est autorisé de l'insertion et des chantiers participatifs. Donc, que ce soit pour une école, que ce soit pour une salle polyvalente, que ce soit pour une médiathèque, voilà, tous les bâtiments publics qui sont construits. maintenant, on a de plus en plus qui sont construits en paille avec de l'abri de terre crue intérieure, des enduitaires, du chanvre et aussi forcément le biosourcé manufacturé comme les panneaux de laine de bois, laine de chanvre et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des communes et des com-coms en fait, est organisé des chantiers participatifs. Ça commence. L'acteur qui met en relation toutes ces personnes-là, c'est l'association Brudède, pour ceux qui ne connaissent pas. Une association qui met en relation les élus locaux qui veulent construire leur nouveau bâtiment public comme une salle polyvalente, mais qui veulent y mettre la paille de l'agriculteur de la commune et justement, et puis justement, mettre en relation justement les bâtiments qui sont déjà construits, les bâtiments publics qui sont déjà construits en paille et terre et puis les élus locaux qui ne connaissent pas et ils font des visites de tous ces bâtiments-là à ces élus pour leur montrer que ça existe. On peut construire une école avec de la terre à l'intérieur, les murs qui sont isolés en bottes de paille et dans ce cadre-là, est autorisé dans le cadre des appels d'offres des lots insertion et des lots chantiers participatifs avec les élus, avec les élus, avec les habitants de la commune et ça se fait beaucoup. Donc en fait, il y a un lot qui est remporté par exemple par les entreprises, mais il y a une partie qui va être réservée à la commune, par exemple, la pose des bottes ou la fabrication des briques de terre à l'intérieur comprimées. Et en fait, il y a des chantiers qui sont organisés avec un professionnel et les habitants de la commune et sur quelques jours, on va fabriquer des adobes en terre, on va fabriquer des BTC. Au moment de la construction, les habitants vont aider à mettre la botte de paille dans les murs, vont aider à faire les enduits et ce sont des lots qui sont enlevés de l'appel d'offres et ça va complètement dans ce que vous venez de dire. C'est vraiment intéressant mais ça ne demande qu'à être développé parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui en entendent parler et ça commence. Donc il y a une dimension en fait bien place la dimension cerveau et la dimension qui est intéressée et qui est à l'enfer et la dimension de notre capacité à abuser qui est en ce qui est aussi pour les avoir collés et les avoir pensés et quelles capacités on a en fait à se sentir chez nous à avoir la sensation de se transformer de faire en ce moment de réadapter etc. Il y a besoin sans doute d'une fonction à favoriser qui n'a pas servi à agir qui n'était pas uniquement au stade de la participation mais dans autant long Habiter versus France C'est vrai Voilà Et 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 Tout à fait BRU-TED Plus d'admé C'est la location qui intervient sur les 5 départements bretons vers les 4 départements à chaque fois qui se réunissent à la rencontre C'est la location Et si vous allez sur le site vous allez pouvoir trouver tous les bâtiments publics qui sont déjà construits en paille ou en terre ou qui vont l'être qui sont en cours en ce moment Ce que tu racontes ça me fait penser à un des chantiers participatifs qu'on avait organisé avec l'association En mots légers C'était un petit bâtiment léger de 20 mètres carrés en terre paille avec des fondations pneus et on avait organisé deux semaines de chantier participatif chez quelqu'un donc la personne payait ses matériaux et la nourriture pour le chantier participatif et après les participants avaient donné une contribution financière pour apprendre et construire en même temps et il y en avait beaucoup il y avait une vingtaine qui étaient là pendant deux semaines avec deux formateurs professionnels de la terre et de la paille et au-delà de l'aspect technique où ils étaient venus avec beaucoup d'attente à apprendre de l'aspect technique en fait ils étaient ressortis avec beaucoup d'humains et ça avait été génial de voir leur shift pendant la construction mais en fait le plus important c'est aussi de vivre l'expérience collective et de voir tout ce qu'il y a autour de la construction et pas juste l'aspect technique pur on aime bien en tout cas dans l'association homologée amener aussi ce côté expérience de vie collective et nouveau storytelling et après les gens repartent pour raconter des histoires aussi je suis bien chez eux on attend tout à l'heure pour les questions c'est bien super on voit ça après tout à l'heure on fait le mode constructif juste après ça devient et juste avant de passer sur des modes constructifs intéressants pour construire j'aurais voulu avoir aussi du coup à la moelle égé nous on a fait le choix d'utiliser des habitats réversibles qui permettent sur le plan juridique de dissocier la propriété du sol de la propriété de l'habitat c'est du neuf on construit du neuf c'est pas de la rénovation j'aurais voulu avoir le point de vue notamment de Franck qui a fait un petit peu une étude sur ta tiny est-ce que l'habitat léger réversible est-ce que est-ce que c'est une proposition intéressante au vu des enjeux c'est du neuf mais c'est petit on réduit la surface donc voilà au vu de ça est-ce que c'est intéressant ou pas de continuer vers l'habitat réversible forcément je vais répondre oui que c'est une bonne alternative parce qu'effectivement on réduit la surface habitable et l'un des principaux avantages c'est qu'on peut la déplacer donc du coup on n'est pas lié à la terre et si demain on part en fait la terre reprend ses droits donc ça c'est aussi important de pouvoir être de ne pas pouvoir de limiter l'impact qu'on va avoir directement sur le sol parce qu'on a une fondation etc donc on a déjà une quantité de béton assez importante pour faire nos fondations et puis après on vient finalement détruire la vie sur terre en surface donc oui je pense que ça peut être une bonne alternative après c'est peut-être pas forcément lié je pense que c'est compliqué que tout le monde puisse se loger dans un habitat de ce type là par contre effectivement ça peut être une des composantes pour justement permettre aussi d'avoir accès à l'immobilier aussi plus facilement donc du coup ça c'est une des pistes on a aussi la rénovation qui doit aussi s'accentuer on doit augmenter un petit peu la cadence de la rénovation donc oui habiter en habitat alternatif type tiny ou autre les yogourt etc ça peut être aussi une des alternatives des pistes par contre faire faire que ce type là c'est pas forcément non plus aussi une solution étant donné il faut du bois il faut beaucoup de construction enfin si on fait que des constructions en bois ça peut devenir aussi compliqué étant donné que les forêts françaises sont pas non plus enfin elles sont grandes mais elles ont des capacités limitées notamment aussi avec les problèmes de changement climatique et des feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents du coup on a aussi des contraintes au niveau du bois donc on peut pas tous se loger avec ce genre d'habitat je pense mais utiliser l'ancien pour réduire peut-être l'espace permettre de densifier peut-être les villes aussi ça c'est des pistes qui sont déjà à l'heure actuelle utilisées donc voilà enfin je sais pas si j'ai bien répondu à ta question du coup tu es formateur en éco-construction Vincent quel conseil de construction pour un confort d'été comme d'hiver tu donnerais sans agraver le désastre écologique donc voilà plutôt avec ce que tu connais est-ce que tu as des préconisations générales à donner à notre dure forcément en étant à botte mobile je vais défendre beaucoup justement la terre crue et la botte de paille mais pas que il y a aussi quand même les constructions en terre qui peuvent être construites elles existent beaucoup dans le bassin rennais et donc il y a aussi le champ donc ça c'est les matériaux qui sont en biosourcé le plus utilisé et surtout où je trouve l'avantage c'est justement de pouvoir les trouver à proximité du bâtiment qu'on va construire et là il y a tout l'intérêt justement d'aller chercher le matériau pour isoler dans le champ d'à côté que ce soit du chanvre ou de la paille et puis d'avoir un manteau intérieur et extérieur en terre et ce manteau en terre en fait on a été chercher sous la maison quand on a construit les fondations et puis la terre végétale qui a été enlevée aussi au niveau de l'empreinte ou de l'endroit où il construit la maison peut être mis directement sur la toiture en toiture prairie donc là est tout l'avantage de ces matériaux-là et en termes de confort d'été et d'hiver et bien on a les deux réponses on sait que dès qu'on veut le confort d'hiver c'est l'isolation et donc c'est un matériau qui est rempli d'air la paille et les chambres il répond complètement on a des coefficients d'isolation des résistances thermiques lambda qui correspondent exactement à ce qui est demandé par la R2020 avec peut-être des épaisseurs en plus pour la botte de paille mais cette épaisseur en plus elle va faire qu'on va être beaucoup mieux isolé que ce qui est demandé à la R2020 sur la R2020 si je veux sans entrer vraiment dans les complications dans les mots techniques on demande à une résistance thermique de mur de 5 à 6 avec la botte de paille toute seule on arrive à 7,5 donc vous voyez qu'en fait on est au-dessus de ce qui est demandé et justement une consommation d'énergie pour le chauffage qui va être encore moindre que ce qui est demandé en ce moment et puis le confort d'été c'est quoi c'est la masse c'est le lourd et la terre crue il répond complètement qu'on la mette à l'intérieur et à l'extérieur il y a différentes façons où on met l'isolation et où on met le lourd comme la terre mais en tout cas l'association des deux va faire que la botte de paille c'est le confort d'hiver pour éviter les calories de sortir de l'extérieur et puis la terre elle c'est on est en plein dedans en ce moment la canicule et tout ça c'est d'avoir tout le temps le bâtiment frais intérieur dû à cette terre qui va éviter à la chaleur d'extérieur de rentrer dans le bâtiment on sait très bien avec les bâtiments en pierre en ce moment quand on est dans un bâtiment en pierre en fait en intérieur on a une fraîcheur qui est toujours intéressante par contre l'hiver on se les caille parce qu'il n'y a pas d'isolation donc l'association des deux du lourd la pierre, la terre et l'isolant la paille, le chanvre et autres et bien en fait on associe les deux conforts qui nous intéressent le confort d'été et le confort d'hiver J'avais entendu que si un bâtiment est trop isolé une fois que la chaleur est rentrée c'est toujours difficile de la faire sortir et qu'en éco-construction il y a aussi un aspect perspirant des matériaux est-ce que du coup le fait d'isoler en paille ne peut pas provoquer une surchauffe l'été qui n'arrive pas à partir ? Alors la botte de paille toute seule avec ses 37 cm ou 47 cm en fait on a ce qu'on appelle sans être encore trop compliqué dans la technique un déphasage directement déjà de 12h donc le déphasage de 12h c'est l'ensoleillement de la journée qui va venir taper sur la maison qui à un moment va rentrer dans le bâtiment tout le monde connait les combles qui sont isolés avec 20 cm de laine de verre et laine de roche et que le soir quand on veut aller dormir dedans il fait 31-32 en ce moment alors tout en bas on est au frais donc la botte de paille répond complètement on y répond directement par rapport à son épaisseur la chaleur qui est rentrée justement c'est où est-ce qu'on met cette masse thermique est-ce qu'on la met à l'extérieur ou à l'intérieur elle va avoir beaucoup plus d'intérêt du côté intérieur parce qu'elle va avoir une inertie qui va être intéressante pour l'hiver pour stocker l'énergie la chaleur qui va être produite à l'intérieur et la restituer dans la nuit pour un chauffage qui n'est pas continu et où c'est intéressant c'est que la terre a l'avantage aussi d'absorber les calories de chaleur ça veut dire que s'il y a des calories qui rentrent à l'intérieur par la production on fait la cuisine on vient à l'intérieur on ouvre les fenêtres et les portes pour rentrer dans la maison par exemple et bien l'été on va faire rentrer de la chaleur et c'est ces murs lourds la pierre comme on a sur les maisons actuelles et où la terre ce manteau de terre qu'on va mettre à l'intérieur qui va absorber ses calories et qui la nuit comme tout le monde le fait en fait on va ouvrir la nuit pour que ces calories qui sont rentrées dans le mur qui ont permis de garder une fraîcheur à l'intérieur puissent s'évacuer avec la ventilation nocturne voilà mais si on a de la terre si on a du lourd si on a la brique de terre crue ou autre on a beaucoup plus d'intérêt pour le confort d'été à le mettre à l'intérieur collé justement sur l'isolant donc on a parlé des matériaux mais il y a aussi tout le côté conception en fait des bâtiments où on doit aussi venir en fait jouer sur l'orientation des bâtiments donc par exemple l'orientation nord-sud est intéressante parce qu'en fait au nord on va avoir moins d'apports solaires mais ça peut être bénéfique pour l'été du coup pour se protéger de la chaleur et aussi au niveau de la lumière naturelle qui est très intéressante et après la façade sud qui est l'hiver va justement jouer son rôle de venir chauffer naturellement la maison donc déjà l'orientation ça c'est un gros point quand vous commencez votre projet de construction à faire attention et éviter est ou ouest pour en fait c'est souvent là où on a des difficultés pour venir protéger en fait du soleil on est que le soleil est plus bas en fait au niveau de l'est ou de l'ouest donc voilà ça c'est des petits trucs techniques et après vous avez aussi la couleur des matériaux que vous choisissez qui peuvent réfléchir à la chaleur par exemple donc le blanc qui est un peu intéressant venir mettre des protections solaires au niveau des menuiseries pour les protéger pour éviter que justement la chaleur pénètre dans l'habitat et du coup viennent réchauffer votre maison l'été un peu trop donc voilà il y a l'orientation la localisation ça dépend aussi de votre environnement à côté s'il y a de la végétation etc il y aura de l'évapotranspiration des plantes donc là l'été vous allez pouvoir refroidir un petit peu donc ça peut être joué aussi sur la ventilation naturelle et donc essayer de faire en sorte que votre bâtiment soit conçu pour que naturellement il y a de l'air qui circule en fait donc ça ça peut être aussi très intéressant l'été et d'éviter du coup que l'air rentre l'hiver de s'assurer qu'il y a une bonne étanchéité à l'air donc voilà il y a pas mal de choses qui peuvent être faites mais souvent les meilleures choses c'est les plus simples donc du coup l'orientation le type de matériaux qu'on utilise c'est une chose et après en dernier recours c'est le type le système de chauffage qu'on peut utiliser ou le système de refroidissement avec des pompes à chaleur maintenant c'est ce qui est utilisé davantage voilà j'aime bien aussi voir ce que faisaient les anciens et quand je vois un puits provençal ou un puits canadien je me dis ils étaient pas couillants à l'époque au lieu de faire des clims etc faire un petit tuyau qui passe sous la terre qui va choper la calorie plus fraîche pour emmener de l'air frais à l'intérieur de l'habitat enfin voilà aller chercher aussi des modes constructifs des idées que faisaient les anciens et qu'on a un peu perdu dans nos manières de faire aujourd'hui parce que c'est plus confort de juste acheter une clim et de la mettre c'est toujours intéressant aussi aller chercher voilà je pense on en a fini pour mes questions est-ce que vous voulez rajouter un mot avant de de donner la parole au public oui moi je voulais revenir justement sur les matériaux et surtout comment les matériaux que je défends le plus ce qui est la botte de paille le chanvre et la terre ce qui est intéressant dans les chantiers participatifs de votre mobile c'est qu'on va participer à un bâtiment et l'isolation en fait va être prise à côté comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'agriculteur voisin donc là en fait on est le plus court possible au niveau des matériaux pour aller chercher c'est un matériau qui n'est pas manufacturé c'est un matériau qui est reconnu on peut construire on a des règles professionnelles sur la construction paille et on peut prendre la terre sur place la terre des fondations qui est à côté si elle correspond on peut la remettre comme un manteau entièrement sur l'intérieur du bâtiment donc là en fait en termes d'éco-construction je pense que c'est compliqué d'être un peu mieux que ça en termes de de circuit court on est juste à côté et je voulais revenir sur une chose c'est que tout le monde en fait on entend souvent de parler si tout le monde construisait en paille comme tout à l'heure pour le bois on ne pourrait pas le faire et ça c'est complètement faux si on avait les 500 000 bâtiments construits en France par an construits en paille on utiliserait seulement 5% de la production française de paille juste 5% en faisant attention quand même à ne pas aller prendre la paille des agriculteurs qui s'en servent encore pour pailler les animaux donc je voulais bien insister là-dessus sur ce matériau qui est la paille et la terre qui répond au confort d'été au confort d'hiver et qui est à proximité et c'est génial en fait on a toujours des gens qui viennent sur place qui disent mais comment vous faites pour faire tenir de la terre sur les murs et c'est vrai que quand on est dedans depuis longtemps on n'y pense même pas mais on a tellement de gens qui n'ont jamais vu ça que c'est vraiment génial c'est un matériau vraiment au top c'est ça les matériaux enfin les écomatériaux c'est important il y a aussi toute la partie conception aussi qui est primordiale quand on fait un bâtiment pour réduire la consommation des bâtiments donc en fait c'est vraiment un tout et puis aussi comme tu le disais c'est aussi d'inclure en fait les usagers enfin les gens dans le projet parce que du coup on peut être sûr qu'une fois que le bâtiment est terminé ils vont pouvoir aussi mieux comprendre en fait les enjeux et le fonctionnement du bâtiment tout simplement donc ça peut être de réduire la température de chauffage etc et le fait d'inclure les gens dans le projet forcément ils vont être impliqués tout du long aussi de la durée de vie du bâtiment une autre chose à rajouter aussi sur la réglementation donc pour l'instant sur les matériaux ressourcés hors matériaux qui sont manufacturés qui sont vendus directement en magasin laine de bois chambre et autres on a aussi la possibilité en plus de la botte de paille qui est reconnue avec ses règles professionnelles d'utiliser aussi le chambre le chambre qui est produit à proximité au même titre que la paille et qui a aussi ses règles professionnelles sur les bétons de chambre donc ces deux techniques construction de paille construction de béton de chambre sont des techniques qui sont reconnues avec des règles professionnelles et on a le droit de passer par des artisans de construire des bâtiments publics avec ces techniques là deux acteurs sur ça c'est RFCP pour la paille et chanvrier en circuit court construire en chambre au niveau national et chanvrier paysan au niveau de l'or atlantique chanvrier paysan de l'or atlantique je parlais tout à l'heure de toiture prairie et j'ai pas levé les yeux en fait on a une toiture prairie juste en face de nous donc la terre végétale que je vous expliquais qu'on enlève au niveau de l'emplacement du bâtiment on la remet sur la toiture et permet d'avoir une toiture prairie qui a un dévasage qui est super intéressant en fait on va garder la fraîcheur de la maison et en fait qui va aussi isoler l'hiver merci pour vos interventions très pointues et donc vous avez beaucoup axé le débat sur les modes constructifs en effet pour avoir une efficacité écologique je pense que le thème en général sur l'impact de l'habitat sur l'environnement et le désastre écologique il est quand même plus large même si en fait le mode constructif reste au coeur bien sûr des réponses mais donc tout à l'heure la conférence précédente elle s'attachait à la spéculation et on ne peut pas complètement décorréler les choses en fait donc notamment une des questions c'est le terme du coût le terme du coût de la construction mais aussi de l'achat du foncier si on arrive à faire une construction à basse consommation d'énergie et à bas bilan carbone en fait si on se retrouve pendant 30 ans à devoir la payer le bilan carbone il peut être complètement inversé donc ça c'est une première chose sur un cas concret qu'on a essayé de développer en banlieue de vannes avec l'association en partant de l'habitat léger et mobile en fait nous notre demande c'était à ce qu'on arrête d'embêter les gens dans les hameaux et en fait face aux réglementations et aux dogmes politiques notamment celui de la densification on s'est retrouvé avec une proposition d'un projet périurbain dans une ZAC dans un quartier très grand on s'est rendu compte à la fin qu'on a servi pas mal de caution à un promoteur qui un promoteur bétonneur un des pires du coin et qu'en fait les 10% qu'on avait réussi à lui arracher lui permettaient de vendre encore plus cher le reste du projet où il avait absolument fait aucune évolution donc voilà il y a des effets pervers en fait qui sont quand même importants et puis il y a aussi d'autres impacts en fait pour revenir sur la densification la densification elle n'empêche pas complètement l'extension des bourgs et elle fait aussi disparaître les espaces verts des villes et des villages moi je suis dans ce domaine là en fait du paysage ou de l'arbre et donc on le constate vraiment c'est très très flagrant et l'impact en matière de biodiversité et les coupures de territoire que vont que 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 pardon qu'installent les villes en fait les villes encore moins vertes sans corridor écologique sans espace vert deviennent des vraies ruptures en fait entre les territoires et entre les réserves différentes réserves de biodiversité voilà il faut faire attention à ne pas servir de caution en fait avec un verdissement et puis je rejoins ce qu'a dit Léa tout à l'heure je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça c'est vraiment important c'est la technique c'est une chose mais en fait l'évolution des mentalités c'est vraiment très important et je constate aussi à travers ma profession que les populations urbaines ont tendance à vraiment avoir une vision assez intellectualisée de la nature voire aucune vision de la nature quel que soit le mode d'habitat qu'elles habitent c'est à dire que des gens même en habitat assez engagés écologiques finalement en fait dans des univers vraiment urbains très denses perdent un peu le sens des réalités et on a une vraie évolution des mentalités je constate un dérapage malgré l'affichage dans tous les journaux au quotidien de l'urgence écologique j'ai l'impression qu'en fait la connaissance et le bon sens et les comportements n'évoluent pas vraiment dans le bon sens et en ce sens là je remets vraiment en cause le dogme de la densification et il faudrait presque instaurer un droit à la ruralité un quota de ruralité en fait sur le territoire pour garder un certain bon sens ce qui est peut-être en lien avec le bon sens paysan ou très différent du bon sens paysan de la FNSEA mais voilà une certaine forme de ruralité c'est vraiment important donc entre le fait de lutter contre la spéculation et puis de garantir un droit à la nature un droit à la ruralité on revient aussi à des possibilités je dirais empiriques spontanées de résoudre son problème de l'habitat en fait et si on autorise les gens à trouver leur propre solution dans les hameaux avec des petites extensions et des installations de yurts et de mobilhommes etc on aura beaucoup plus d'équilibre social et peut-être beaucoup plus d'inspiration ensuite pour mener le combat écologique donc voilà les réponses urbaines pour de l'habitat léger et mobile c'est intéressant certainement mais c'est pas certain que ça soit une réponse c'est certainement une réponse partielle ça va pas résoudre toutes les situations et il faut vraiment faire attention aux effets pervers que ça pourrait dégager voilà merci sur le côté un peu biodive et sensible du coup la formation dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait organisé avec Amo Léger un des formateurs Didier Hillard il a vécu deux ans avec les indiens Kogi ou qu'ils construisent avec beaucoup de terre crue et des rondins en bois ils étaient beaucoup inspirés par ce qu'ils faisaient et au début de la formation la première chose qu'ils ont fait c'était de marcher le lieu avec ce côté sensible un petit peu qui peut paraître un petit peu des fois ésotérique etc mais j'avais trouvé l'approche vraiment intéressante avant d'attaquer la technique directement c'était de voir un petit peu qu'est-ce que ce terrain accueillir aussi voilà il y a d'autres habitants on va les déranger etc les petits insectes etc et voir les veines d'eau aussi donc il y avait un côté sensible aussi qu'on peut amener un côté poétique avant de rentrer dans la technique qui je trouve intéressant avant de s'installer dans un lieu est-ce que tu veux répondre sur l'aspect densification ? ouais bah je suis entièrement d'accord avec ce que t'as dit c'est vrai qu'on parle beaucoup enfin en fait aussi le problème c'est la concentration du travail qui est dans les grandes villes donc du coup c'est plus compliqué l'accès au monde enfin la réalité je pense donc ça c'est la difficulté mais et après il faut problématique aussi enfin voilà c'est c'est très intéressant mais je pense que c'est assez complexe comme enfin il n'y a pas de solution je pense miracle mais un tout quoi c'est certainement complexe mais la réponse des services publics et de l'état en général moi je la trouve très simple et elle s'impose de façon dogmatique mais finalement on voit qu'elle favorise encore le système public de l'année et euh ouais voilà je ne peux pas dire grand chose de plus mais je suis d'accord je ne sais pas si tu veux intervenir c'est bon c'est bon une question à l'après je pense là vous êtes travailler sur l'autonomie et travailler est-ce qu'il y a à travailler sur l'autonomie qui est fait c'est-à-dire sur l'autonomie au niveau énergétique parce que le pavillonnaire en fait son problème c'est son manque d'autonomie et donc travailler sur la phytoépuration sur les panneaux solaires enfin comment rendre les maisons autonomes il me semble que quand on fait construire un truc enfin en homologie etc tout de suite on nous propose le raccordement à l'eau etc et est-ce qu'il n'y a pas des changements de réglementation à ce niveau-là ou vraiment un travail pour permettre ce droit à la ruralité c'est justement pour la c'est un bon exemple parce que la phytoépuration justement c'est compliqué il y a la SPANC qui est un organisme je trouve que c'est public et du coup ils gèrent tout ce qui est eau et traitement de l'eau et justement il y a des problématiques du coup quand tu fais appel voilà c'est ça et du coup en général ils bloquent les projets un petit peu de phytoépuration etc donc c'est assez compliqué de mettre en place ce genre de système pourtant ça fonctionne techniquement c'est possible et c'est là où la difficulté avec la réglementation c'est que ça met du temps à changer et c'est souvent le frein en fait de l'autonomie après pour l'autonomie énergétique ça c'est assez facile maintenant ce qu'on a dit on voit bien qu'il suffirait de l'obliger à prendre en compte dans le coût de son produit le coût de la dépollution et on verra que le fameux miracle agricole breton n'en serait plus un donc vous voyez quand on veut comparer c'est de la même manière que quand on prend le cycle de vie c'est vraiment une valeur forte et c'est pour ça que je crois que tu as parlé tout à l'heure de surcoût ce n'est pas un surcoût c'est un surinvestissement on voit bien qu'un surinvestissement sur l'investissement quand on analyse le cycle de vie peut se retrouver plus performant en intégrant le coût de fonctionnement pendant la durée de vie la durée de vie de l'investissement et je reviens sur donc c'est pour ça je veux dire qu'il faut à la fois comparer mais une fois de plus que je préfère habiter que construire de la même manière est-ce que je peux faire une construction mais tip top qui a toutes les qualités sur tous les procédés sur tous les matériaux mais si je ne m'intéresse qu'à la construction et que je vais urbaniser les terres agricoles à 50 km de là où je travaille à un moment donné le bilan global il peut être très contestable et surtout pas généralisable donc à un moment donné et je reviens justement sur l'aspect de densification c'est un terme que je ne veux pas employer ce qui est plus important ce n'est pas la densification la densification c'est le nombre d'habitants le nombre de constructions par hectare l'intensification c'est se poser la question pas uniquement de la fonction habiter mais c'est les mobilités parce que si j'habite à un endroit mais que mon travail est à 30 km que mes activités de loisirs sont éloignées que j'ai des adolescents et que je transforme ma vie à faire des taxis pour permettre de voir les activités tout ce que j'aurai gagné sur la construction d'aspect vertueuse sera fortement impacté par toutes les autres dimensions donc à un moment donné il faut vraiment avoir un côté aide à la décision prendre en compte l'ensemble des paramètres et quelquefois le système de construction moins aiguisant moins puériste s'il prend en compte l'aspect localisation l'aspect choix diffoncé l'aspect taille des parcelles si je construis une maison très vertueuse sur un hectare de terre est-ce que le modèle est généralisable vous voyez bien juste ça donc à un moment donné à chaque fois quand on veut prendre une décision il faut essayer d'intégrer l'ensemble des paramètres et notamment sur l'aspect densification moi je suis un partisan et je ne vais pas développer mais on pourrait en discuter sur le zéro artificial net à un moment donné c'est une vraie question à un moment donné on ne peut pas dire que voir les terres agricoles périurbaines manger par l'urbanisation si c'est ça le modèle qu'on veut défendre ou alors de dire on réserve les échos à mots à une petite minorité donc il ne faut surtout pas généraliser c'est réservé à une petite alors je n'ai rien contre au sens de l'expérimentation montrer qu'on peut faire autrement et démontrer qu'on peut faire autrement mais quand on est notamment politiquement en charge de mettre en place des politiques on se pose tout de suite de la question de la généralisation du changement d'échelle on voit bien tu vois bien un peu comme quand tu cites le SPANC le SPANC le service public d'assainissement non collectif c'est comment je résous les questions d'assainissement sur l'habitat diffus parce que généralement dans les zones urbaines il y a le raccordement tout à l'égout mais sur l'habitat diffus il n'est pas raccordé et il y avait un état des lieux beaucoup de ces constructions avaient des alors soit des fonctionnements qui dysfonctionnaient et c'était boum ça allait directement au fossé donc à un moment donné comment d'une part c'est de mettre dans les normes de dépollution y compris l'habitat non collectif et le deuxième point après de faire connaître les modes alternatifs comme la phytoépuration mais honnêtement le SPANC en lui-même n'interdit pas mais le SPANC un très 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 bon outil après tu vous pouvais trouver des gens chargés de le mettre en place qui à un moment donné pouvaient être obtus et ne pas être facilitateur quand tu présentais un projet de phytoépuration mais il ne faut pas les opposer c'est deux démarches très complémentaires et voilà non moi j'avais envie d'amener quand même qu'on parle de désastre écologique mais qu'en fait le désastre il est et il sera social avant d'être écologique en fait les conséquences elles sont avant tout sociales et que ça c'est c'est ça qu'il faut prendre en compte on ne fera pas d'écologie si on ne fait pas de social et du coup c'est bien beau de parler de techniques de construction si elles ne sont pas permises ou en tout cas potentiellement atteignables par des personnes pauvres puisqu'on est de plus en plus de pauvres notamment en France enfin les riches sont de plus en plus riches mais nous on est de plus en plus pauvres en fait on n'avancera pas et que avant tout pour moi la question c'est comment on permet aux gens d'habiter et habiter pas construire habiter quand on a peu de moyens puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui voilà j'avais quand même envie d'amener ça parce que je crois qu'on oublie un peu un peu trop souvent dans les questions écolo et ensuite je voulais revenir sur la question énergétique de l'autonomie énergétique parce que moi ça me fait doucement rire quand on parle d'autonomie énergétique avec des panneaux solaires quand même parce que c'est quand même fabriqué de manière très dégueulasse à moitié en Afrique à moitié en Chine avec des matériaux qui sont carnage mais une fois que ça arrive chez nous on fout un coup de peinture verte et puis d'un seul coup ah c'est écologique on voit la même chose sur les aérogénérateurs comme ils appellent ça donc les éoliennes géantes qui ne sont pas la même chose que les éoliennes auto-construites en matériaux de récupération on arrive à faire un peu la part des choses mais voilà on ne peut pas parler d'autonomie énergétique quand on est dépendant de choses qui sont construites à l'autre bout de la planète en exploitant des gens dans des conditions écologiques pour le coup vraiment dégueulasses juste en réaction la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas donc le mieux c'est de réduire au maximum la demande énergétique donc là ça veut dire de mettre de l'isolant d'améliorer l'enveloppe thermique de ton bâtiment pour diminuer la demande de chauffage etc c'est pour ça qu'il faut une politique globale et c'est ce que je disais au début c'est que c'est très compliqué de rénover un bâtiment parce que ça demande des fonds importants et tout le monde ne peut pas se permettre donc du coup c'est pour ça qu'il faut augmenter aussi les subventions et accompagner les gens là-dedans c'est vrai que niveau technique c'est possible après il y a aussi la question de spéculation immobilière qui était avant expliquée nous on est tous dans le même bateau j'ai envie de dire on est tous confrontés à cette problématique de surcoût les pénuries aussi de matières premières notamment le bois qui a augmenté de prix ça devient compliqué de se loger correctement après pour revenir du coup à la question des panneaux solaires etc je pense que déjà la première chose c'est de réduire drastiquement la demande en énergie donc de favoriser l'effet castellier énergétique c'est pas forcément que augmenter l'épaisseur de l'isolant ça peut être de jouer sur l'orientation de jouer sur la localisation des bâtiments de la couleur des façades c'est un petit truc tout bête mais ça peut réduire de beaucoup de quelques degrés 4-5 degrés l'été quand il fait chaud donc ça veut dire qu'on réduit la demande énergétique pour se refroidir et ça voilà il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites toutes simples la couleur des matériaux les teintures terrasse par exemple qui peuvent voilà stocker éventuellement de l'eau du coup ça favoriser la transpiration des plantes etc donc il y a vraiment plein plein de choses qui peuvent être faites avant d'avoir des panneaux solaires par contre on aura quand même toujours besoin d'énergie parce qu'on a toujours aussi de l'éclairage on a quand même besoin on a internet on a quand même une demande qui est présente qui sera toujours là le nucléaire aussi ça c'est un autre débat mais du coup on a des centrales qui sont vieillissantes qui sont en fin de vie du coup voilà donc il y a d'autres problématiques les panneaux solaires c'est sûr que c'est pas une solution mais c'est un mix énergétique c'est à dire qu'il faut arriver à peut-être pas taper sur le nucléaire mais à essayer de valoriser avant on faisait les panneaux solaires en France mais ça a été arrêté et du coup il n'y a pas assez aussi de fonds dans les énergies renouvelables et donc du coup c'est ça la problématique si on construit en Chine ou en Afrique c'est parce que le coût du travail est moins cher à bas et donc forcément du coup on se retrouve un petit peu à tourner en rond mais il faut arriver à relocaliser à reproduire en France peut-être et puis surtout pas forcément décroître mais en tout cas à réduire drastiquement notre demande énergétique et ça passe par une amélioration de la conception du bâtiment et puis une meilleure prise en compte de ces enjeux-là parce qu'en fait la problématique aussi actuelle c'est qu'on ne prend pas en compte quand nous on fait des études par exemple on ne les prend pas en compte en amont on les prend plutôt en compte en dernier recours c'est-à-dire qu'on va proposer des solutions techniques mais en fait quand on arrive trop tard dans les projets de conception on ne peut plus en fait économiquement c'est plus viable de faire nos solutions parce que c'est plus compliqué à mettre en place du coup la meilleure solution c'est de moins consommer d'énergie donc du coup la solidité plus ils trouvent des moyens pour permettre aux gens de consommer en se sentant responsables et écolos dans leur consommation plus ils vont consommer à consommer non non moi je vais être rapide pour répondre à ça justement quand on parlait tout à l'heure de panneaux solaires moi je parlais vraiment que du capteur solaire pour l'eau chaude sanitaire et non pas du photovoltaïque qui est une catastrophe et que aussi du côté des capteurs solaires il y a la possibilité d'autoconstruction je ne sais pas si ça existe tout le temps à la maison autonome ça se faisait pendant un certain temps on est sur deux jours on est directement fabriqué apprendre à fabriquer un capteur solaire on faisait une journée ou deux de plus on repartait avec voilà on avait appris où on avait appris et on l'avait fabriqué avec et on l'avait on l'avait fabriqué en autoconstruction pour le bâtiment c'est pareil au début quand a été créé le réseau français de la construction de paille et Botmobile Botmobile était là l'association Botmobile était là pour répondre justement au fait qu'il n'y avait pas de formation il n'y avait pas de matériaux reconnus comme la paille et donc le chantier participatif répondait complètement où on apprenait avec les gens à faire sur leur maison donc maintenant on se rend compte que sur les chantiers Botmobile on a beaucoup moins de gens qui viennent il y a le réseau Twisa maintenant qui permet d'avoir plein de chantiers participatifs mais c'est bon signe c'est en fait que maintenant il y a de plus en plus d'acteurs il y a de plus en plus de professionnels et qu'au début la réponse était ça maintenant c'est reconnu et maintenant sur l'armorique sur les cinq centres de formation d'éco-construction on a entre 90 et 100 stagiaires qui sortent tous les ans de ces formations-là avec toutes ces techniques et qui en plus d'être artisans ou d'être salariés maintenant accompagnent beaucoup l'autoconstructeur on parlait de moyens tout à l'heure on n'a pas les moyens on se rend compte que dès qu'on prend des matériaux de proximité à côté ils n'ont pas coûté cher le problème c'est le temps pour le mettre en oeuvre c'est beaucoup plus long qu'avoir un matériau qu'on a acheté tout prêt panneau qu'on met directement dans le saturbois donc justement voilà c'est tout ce que je veux dire pour juste amener un petit bout par rapport à ça la proposition d'un mot léger c'est enfin moi quand je donne des cours autour de l'énergie du climat et des ingés et je leur dis si on se regarde dans les yeux il faut réduire le PIB et à l'échelle du foyer il faut réduire ses salaires et du coup la proposition par exemple d'un mot léger c'est de réduire ses salaires mais tout en gardant le minimum vital c'est à dire un toit et de quoi vivre décemment et voilà et donc et à partir de là c'est comment permettre à des gens qui ont du bas salaire de pouvoir vivre décemment une proposition c'est un mot léger il y en a d'autres je ne suis pas spécialiste de la session ouais voilà bonjour tout le monde du coup moi je vais rester pour reprendre un peu ce qui a été abordé sur le le thème de social de un peu l'écologie sans le social c'est du jardinage et au moins quand par rapport à l'habit allégé quand on avance comme argument l'écologie prendre bien en compte que c'est un argument aussi très culturel qu'on est souvent amené à discuter de ce sujet là dans un entre soi c'est pas un argument c'est pas un argument premier et ne met pas en opposition des gens qui n'ont pas cet argument là c'est vraiment c'est on est souvent un entre soi dans ce genre de festival en train de parler d'écologie je vois par exemple nous on a dans le thème on a le festival Biocibel à Groyer Groyer c'est une des villes du thème où il y a le plus de concentration de HLM il n'y a pas un habitant pas une habitante HLM qui met les pieds à Biocibel parce que financièrement c'est plus compliqué et culturellement il y a une barrière on a une fracture sociale qui est très forte et la question c'est aussi via ce l'argument écologique de faire attention à pas gentrifier la vie allégée en fait parce que de fait des gens qui n'ont pas le ils n'ont pas le vocabulaire ils n'ont pas la manière de faire en fait ils sont mis à la porte directe et comment faire attention à ça c'est à dire si on avance cet argument là prendre en compte qu'il y a des gens ils sont incapables de l'avancer cet argument là et voilà c'est juste ça que je voulais rajouter de bien prendre en compte ça ouais c'est pour revenir au sujet de la question principale et moi ma question c'est un peu en termes de temporalité et est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de faire cette transition parce que voilà il y a une urgence climatique etc moi j'y crois pas trop personnellement je pense que tout ce que vous avez dit c'est les solutions et on n'aura pas le choix il n'y aura que ça qui restera finalement quoi qu'il arrive de toute façon ce sera ce qu'il y a à faire mais est-ce qu'effectivement on ne se trompe pas de combat dans le sens où il y a urgence moi ça fait 10 ans que je suis la Solessa qui fait du lobbying pour la construction en terre et ça fait 10 ans et à côté les lobbies du béton etc ils sont faramineux donc est-ce qu'on ne se trompe pas de combat est-ce que c'est pas est-ce que tous ceux tous ceux qui sont là on ne devrait pas se battre contre ce truc de capitalisme c'est ça le problème en fait dans le fond c'est pas on a beau faire on sait on a des solutions on sait ce qu'il faut faire mais effectivement on est entre soi qu'est-ce que notre mission fondamentale si eux ils sont là toujours à vouloir vendre leurs trucs ils ont du marketing ils ont tout ce qu'il faut comment on se bat contre eux quoi moi c'est ça que je pose comme question déjà de manière peut-être politique avec les élections mais finalement ça n'a peut-être pas trop abouti mais je pense que c'est un combat ouais effectivement le réel problème c'est la société du capitalisme dans laquelle on est mais après enfin techniquement on peut on peut changer les choses il faut arriver peut-être à se rassembler et puis à se tenir un petit peu comme Notre-Dame-des-Landes finalement avec l'aéroport de Vinci qui était prévu en fait une action publique enfin les gens s'y mettent collectivement voilà ça peut faire quand même changer un peu les choses donc peut-être que tout n'est pas perdu on a quand même encore 3 ans à agir selon GIEC donc on a quand même 3 ans pour changer les choses même si on voit que rien ne change mais il y a quand même des crises qui sont là qui nous montrent l'importance d'agir et de toute manière si on ne change pas nous-mêmes en fait ça va changer de toute manière naturellement les énergies sont vont les énergies enfin le pétrole notamment c'est les énergies fossiles qui ont une limite donc du coup forcément on va devoir faire une transition par contre est-ce que ça sera égalitaire comment ce sera ça c'est mais bon ça on verra en rapport à ça c'est une question très vaste on pourrait dire qu'on est tous des drogués et qu'on a notre seringue tous les jours avec du pétrole du gaz et du charbon et que c'est très difficile pour notre cerveau primitif de se déconnecter de ça donc la solution on ne l'a pas en fait on connait le problème on n'a pas le cerveau adapté pour pouvoir y réagir c'est un petit peu l'idée quand j'entendais hier Elsa qui a son discours disait on s'est rencontrés en 2006 à la marge de la décroissance en fait tu liras pour Midas c'est 1970 enfin tout était voilà donc on n'a pas le cerveau adapté on sait mais on n'arrive pas à réagir c'est une question très vaste le truc c'est de rester vivant avec le smile malgré ça et voilà et puis après si tu lis un petit peu l'éloge de la fuite j'ai oublié son nom Henri Labori voilà il nous montre qu'en fait l'action nous permet de rester en bonne santé et c'est pour ça qu'on agit en fait c'est peut-être pas de manière écologique en fait on agit parce que ça nous permet de rester en bonne santé en voyant les désastres sociaux ou écologiques ou les deux et voilà et un peu prendre un peu de recul sur comment est fait notre cerveau et pour pouvoir mieux comprendre aussi pourquoi l'autre ne réagit pas et ne pas le blâmer forcément tout en essayant quand même de changer au niveau des structures et au niveau des propositions avoir une action cohérente mais sans avoir trop d'espoir non plus là-dessus pour pas être déçu après quoi moi je voulais rebondir là-dessus effectivement parce que je comprends l'abattement enfin tu l'as dit avec humour mais ça peut être du désespoir dans un autre ton par ailleurs moi j'essaye de m'accrocher évidemment j'ai toujours des réflexes profondément individualistes de sauf ta peau essayer de créer un îlot d'autonomie de résilience autour de toi mais en fait je me demande si notre seule voie possible là-dedans c'est pas une forme de résilience collective et si c'est pas le collectif qui peut nous amener de la résilience donc encore une fois je reviens un peu à la même idée que ce qui nous manque c'est une capacité à s'organiser à mettre en place des luttes peut-être des occupations je voulais revenir juste sur ce point-là parce que je j'ai envie de mettre un peu de radicalité dans le débat et se demander si c'est pas nécessaire de transgresser enfin transgresser et puis on parlait de contraintes administratives qui ralentissaient qui empêchaient qui se mettaient sur le chemin de l'autonomie à ce stade moi je vois pas le mal à la transgression je vois pas le mal à l'idée de prendre des risques et puis surtout de transgresser la loi le seul mal que je vois c'est si on est seul à le faire si c'est quelque chose de collectif ça devient des luttes ça devient des combats qu'on peut gagner ça devient une clé là-dedans aller chercher un levier dans le collectif une autre idée liée à ce collectif-là c'est l'idée de mutualisation on l'a évoqué en filigrane mais par exemple pour le relier à la question sociale qui moi me concerne aussi déjà personnellement et puis dans les valeurs aussi les logements sociaux moi j'ai grandi en logement social c'est des cases dans lesquelles on met les gens et puis on leur apprend rien sur comment comment est-ce qu'on pourrait habiter autrement comment est-ce qu'on pourrait un jour acheter comment est-ce qu'on pourrait être propriétaire de son logement ou vivre dans des logements collectifs demain on peut très bien imaginer transformer les logements sociaux d'une manière ou d'une autre et créer des espaces de mutualisation où tout le monde arrête d'acheter sa machine à laver il y a un espace pour la machine à laver où il y a un espace collectif pour la cuisine et ça c'est des choses qui ne sont pas transmises par les imaginaires parce que le capitalisme a besoin d'être individualisé qu'ils vont tous acheter une machine à laver etc donc je pense qu'il y a des leviers concrets qu'on peut mettre en oeuvre notamment dans les villes mais pas que et qui passent par la mutualisation par l'organisation de luttes de collectifs mais ça me semble indispensable que ça passe par ça et puis autre question liée à le peu de moyens économiques quand on est pauvre concrètement comment est-ce qu'on fait pour se mettre à l'abri moi je me demandais s'il n'y a pas des collectifs qui existent notamment pour en termes d'économie circulaire des matériaux par exemple ces monstres de la construction ils produisent des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux avant les démolitions il y a des matériaux qu'on peut récupérer aussi je me demande s'il n'y a pas une grosse manne de ressources qu'on peut aller chercher avec un peu plus de temps et là encore c'est une réflexion complètement holistique qu'il faut avoir sur notre mode de vie c'est peut-être qu'en fait demain il faut arrêter de travailler pour gagner un salaire qu'on va dépenser pour acheter des matériaux mais se dire qu'on va peut-être employer ce temps-là à récupérer des matériaux enfin j'en sais rien c'est une hypothèse comme ça mais remettre en question aussi la valeur travail dans ce que ça représente de temps je pense que c'est bien de le réintégrer au débat pour moi habitat, travail, mobilité toutes ces questions elles sont intimement liées et c'est compliqué de les penser indépendamment voilà c'est des réflexions comme ça à la volée je vais rebondir sur tout ce qui a été dit ça m'intéresse beaucoup parce que je suis maire d'une commune de 1600 habitants on parlait du ZAN tout à l'heure le zéro artificialisation net moi je suis très favorable à ça une contrainte est une opportunité aujourd'hui on voit qu'on a vraiment des gros problèmes de logement et de personnes qui ont peu de moyens et que j'en reçois deux par semaine qui me disent il faut que vous me logiez je divorce j'ai perdu mon boulot et je ne sais pas où me loger donc je suis obligé de repartir chez papa et maman j'ai 35 ans ça c'est aussi une difficulté sociale forte moi le constat que je fais aujourd'hui à partir de la deuxième année de mandat c'est que je suis plus critique envers les maires que je l'étais avant les maires ne travaillent pas ensemble en tout cas sur mon territoire c'est à dire que chacun voit sa fiscalité voit son école voit sa réélection aujourd'hui notre destin est collectif et là j'ai des difficultés à travailler avec des maires qui eux préfèrent construire rapidement confier du terrain qu'ils ne possèdent pas encore mais les promettre à des promoteurs pour construire des maisons des pavillons qui font le lit du Front National et ça c'est aujourd'hui c'est tout simplement parce que les maires ne se comportent je vais dire je vais être cru je suis voilà je dis ça sur ma commune aussi comme des petits comptables il n'y a pas de démarche globale et ça c'est un c'est un c'est un vrai souci parce que pourtant il y a des gens qui tapent à la porte pour se loger et ils ne sont pas entendus après ils vont se plaindre les maires que le Front National augmente qu'ils progressent donc les maires sont les responsables donc en partie et donc je considère qu'il faut aussi qu'il y ait des collectifs citoyens qui fassent pression aussi qui fassent pression qui s'organisent pour porter une parole forte et fédératrice vers les maires parce qu'il y a les PLUI aussi qui sont en cours d'élaboration et les PLUI c'est quand même le cadre réglementaire moi sur ma sur ma commune les hameaux légers sont impliqués dans le cadre d'un projet de 50 à 70 logements sur un écolieux et on va aller au bout ensuite il y a la question de l'économie circulaire clairement il faut des capitaux voilà il faut des capitaux parce que pour récupérer des matériaux de construction les traités pour qu'ils redeviennent opérationnels il faut des capitaux et ça il faut faire pression aussi sur les élus locaux et les députés sénateurs pour que les investissements qui sont dédiés vers le privé puissent basculer sur du public la troisième chose et ce qu'il faut aussi ça on l'a pas fait depuis longtemps que les collectivités se réapproprient le foncier pour le remettre dans une dynamique de commun c'est indispensable la loi de 2017 la loi NOTRe a commencé à redonner des clés à donner des clés aux élus locaux sur l'habitat ils ne savent pas trop comment quoi faire avec ça la mobilité c'est pareil donc il faut continuer à s'organiser collectivement mais surtout à fédérer pour créer des contre-pouvoirs sur les territoires voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de vos témoignages individuels et collectifs une dernière réaction et puis après on va conclure oui je voulais répondre un petit peu à ce que j'ai entendu donc on parlait justement de matériaux autres que les matériaux référencés qui sont très connus maintenant qui sont reconnus qui ont des règles professionnelles tout ça comme le chambre et la paille moi je parle tout de matériaux de cueillette matériaux de cueillette on peut en avoir plein on a la tige de tournesol on a la tige de tournesol on a le miscanthus on a la rave de maïs on a avec les agriculteurs on a plein d'isolants qui sont possibles qui ne sont pas connus qui ne sont pas référencés qui peuvent être utilisés que par des autoconstructeurs en directement allant voir son agriculteur voisin qu'est-ce que je voulais dire d'autres aussi déconstruction démolition ça c'est en cours dans les architectes maintenant avec les bureaux d'études et autres dans les bâtiments demandent c'est une obligation maintenant ça va être une obligation ça l'est déjà que quand il y a une maison qui va être rénovée ou qui va être démolie s'assurer que tous les matériaux vont être utilisés vont être vendus vont être utilisés dans autre chose plutôt qu'être emmenés en déchetterie je n'ai pas le nom en tête je ne me rappelle plus mais s'il y a qui sont intéressés on peut échanger ensemble il y a des entreprises il y a une personne il y a une entreprise sur Nantes qui ne s'occupe que de ça en fait les architectes font appel à elle et elle s'occupe que tous les matériaux ne vont pas aller en déchetterie vont être automatiquement réutilisés ailleurs et puis si j'entends parler de terrains qui vont être dédiés pour de l'habitat léger ou de la micro maison ça se fait sur Dinant j'ai travaillé pendant deux ans à Dinant à Eclis un centre de formation où on a expérimenté dans le cadre de supports pour les stagiaires de la micro maison de la micro maison démontable 20 mètres carrés 37 mètres carrés et en fait ça ça commence à se développer que des communes mettent à disposition en contrat phéthéotique ou ce qu'on veut des terrains pour un certain nombre d'années pour de la demande rapide de logements qu'ont pu utiliser ces micro maisons qui vont être utilisées sur ces terrains pendant un certain temps un permis de construire provisoire je ne sais pas comment ça s'appelle pour pouvoir loger des personnes pendant un certain temps et après ces maisons peuvent être démontées pour être remises ailleurs voilà et puis si avant de vous quitter en fait il y aura d'autres questions c'est de vous parler des réseaux donc tout à l'heure on parlait du réseau français de la construction de taille au niveau national qui existe au niveau région armorique Bretagne Énergie c'est ce qu'on appelle le CPA le collectif paille armoricain qui est une antenne du réseau français au niveau national sur le chanvre il y a construire en chanvre qui a créé les règles professionnels et puis autrement il y a C3 chanvrier en circuit court au niveau national donc c'est pas du tout la même chose que construire en chanvre chanvrier en circuit court ce sont des chanvriers des groupes de chanvriers au niveau national qui vont travailler ensemble qui vont pouvoir vendre directement aux particuliers ou à l'artisan le chanvre pour mettre dans l'habitat et si on parle au niveau local ici l'antenne de chanvrier en circuit court donc C3 c'est chanvrier paysan qu'on parlait tout à l'heure qui est sur la loi atlantique avec 23 agriculteurs qui vendent du chanvre et puis la troisième filière qui fonctionne très bien aussi c'est la terre crue avec le CTA le collectif des terroirs moïcains toujours pareil Bretagne Énergie une association qui oeuvre dans l'avancement sur la règle professionnelle sur la terre crue pour l'instant on n'a pas de règle professionnelle pour construire en terre crue alors qu'on a des bâtiments en terre sur le règle Basin-Renet et même en l'or atlantique qui sont construits depuis 300-400 ans en terre mais on n'a toujours pas le droit de construire en terre sur des bâtiments publics ou par des artisans et donc qui travaillent beaucoup sur les futures règles professionnelles de la Beauj qui est la technique locale donc au niveau des réseaux voilà je vais vous en parler puis après après la table ronde s'il y en a qui veulent encore échanger je suis disponible pour parler avec ceux qui ont envie je vous propose de conclure sur ces mots merci pour vos interventions très chouette merci Vincent et Franck et voilà j'espère que vous êtes nourris à la fois sur l'aspect mode constructif mais aussi sur des visions plus énergies globales de mode d'action voilà bonne suite de festivals à tous prochaine à 14h ici il y aura un juriste d'enton qui fera une conférence sur le cadre légal lié à l'habitat allégé si je me trompe si je me trompe je vous remercie je vous remercie